Salut les gars, salut les filles, je suis ravi de vous retrouver pour notre 4 heures Momentum Junior. Alors, aujourd'hui normalement, vous avez préparé votre matériel, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêt, amenez tout le monde de la famille autour de la vidéo, autour de l'écran et on démarre de suite. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que nous avons toujours le défi de la semaine, il n'est pas trop tard, mais attention, ça va bientôt être trop tard, il n'est pas trop tard pour répondre au défi de la semaine. Alors, pour ceux qui nous rejoignent juste aujourd'hui, voici le défi de la semaine. Alors, le défi de la semaine, il y en a deux en fin de compte. Il y a le fait de faire le plus long vol d'un avion en papier, de vous filmer et de nous envoyer la vidéo sur parents-église-momentum.com. Ça, c'est le premier défi. Et demain, demain, nous mettrons en vidéo la réponse, enfin pas la réponse, le grand gagnant de notre jeu et de notre défi de la semaine. Également, il y avait comme deuxième défi de déguiser votre papa ou votre maman de la manière la plus originale possible. Ça peut être rigolo, ça peut être incroyable, ça peut être énorme. Le tout, c'est que les parents, je vous le demande vraiment, jouez le jeu avec vos enfants. Vous allez voir, vous allez passer un moment extra avec eux, des fous rires dont vous vous souviendrez toute votre vie et nous aussi. Et l'idée, pour ceux qui sont à l'aise, ça, c'est pas obligé, c'est pas le concours. Le défi, c'est vraiment le vol d'avion en papier. Mais pour ceux qui sont à l'aise, envoyez-nous la photo de votre papa, de votre maman ou plus exactement vous, les parents. Envoyez-nous votre photo du déguisement. Et puis, ça nous permettra aussi à nous de passer un bon moment. Non pas qu'on se moquerait de vous, mais parce que ça sera particulièrement rigolo. Alors, pour la suite de notre émission, c'est Paul qui va venir jouer avec nous. Alors, pour cela, le temps qu'il arrive, si vous avez des petites balles de ping-pong, si vous avez des petites balles et des gobelets, ça va être fort utile. Puis si vous ne l'avez pas, Paul va vous montrer les règles du jeu et puis vous pourrez jouer. Une fois l'émission terminée, vous pourrez jouer entre vous. Et puis, il ne va pas venir juste pour jouer. Il va aussi nous apprendre un truc super important sur des animaux qui font particulièrement peur. Paul, je te laisse la place. C'est à toi de venir. Eh ouais, les gars, les filles, je suis ravi d'être là avec vous pour faire un petit jeu. Un petit jeu que j'apprécie beaucoup parce que ça demande à la fois de la dextérité, de l'adresse et aussi beaucoup de patience. Le but du jeu, les enfants, ça va être d'utiliser ces petites balles de ping-pong et avec un rebond, de les faire rentrer dans un gobelet. Alors, si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur de ce gobelet, comme par exemple de l'eau, du sirop, du lait. Mais vous pouvez aussi décider de mettre des choses un petit peu moins bonnes. Je laisse libre cours à votre imagination. Mais moi, quand j'étais petit, je mettais du lait avec du poivre, par exemple. Et ce n'est pas très 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 bon. Ou alors du lait avec du sirop. Ça laisse un petit goût derrière la bouche qui n'est pas très très agréable. Enfin bref, le but du jeu va être de former deux équipes. Chaque équipe aura ses petits gobelets. Et donc du coup, on va devoir à travers la table jeter les gobelets en faisant un... Enfin jeter les gobelets, non. Sinon c'est compliqué de les faire rebondir. Mais jeter les balles de ping-pong, les faire rebondir et les faire tomber dans un des petits gobelets. Alors, je sais que vous attendez tous que j'essaye. Et je vais justement essayer maintenant. Je vais me prendre trois petites balles. Et je vais avoir trois essais pour mettre dans un des deux gobelets qui se trouvent là. Donc je vais me reculer un petit peu. Et je vais essayer de les mettre avec un petit rebond. Ça va, je ne sais pas ce que ça va donner. Ok. Pas du tout. Ok, j'espère les enfants que vous serez vraiment meilleurs que moi. J'ai essayé. Je pourrais continuer avec toute la boîte de balles de ping-pong. Mais après, je vais passer une éternité à les chercher. Et je n'ai pas envie de passer une éternité à les chercher. Et comme Mathieu nous l'a dit, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui généralement fait peur aux enfants. Je vais vous parler d'un animal qui vit dans l'eau. Et en plus de ça, cet animal... Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière la caméra, c'est très drôle. En plus de ça, cet animal s'est déjà attaqué à des humains. Et donc du coup, on peut en avoir peur. Cet animal, les amis, c'est le requin. Quand on parle de requin, on pense tout de suite au film Les Dents de la Mer. On pense tout de suite à quelques accidents qui s'est passés, aux nouvelles, aux informations qu'on a pendant l'été. Faites attention à la mer, il y a des requins. En vrai, les amis, parmi les centaines d'espèces de requins, je pense qu'il y en a plus de 450, si mes souvenirs sont exacts. Il n'y en a que trois qui sont considérés comme étant potentiellement dangereux pour l'homme. Alors, trois sur 450, ça ne fait pas beaucoup. Et en plus, la majorité des requins, ils sont grands comme ça. En fait, c'est des petits poissons. Ils ont juste des dents un petit peu plus piquantes, mais c'est des petits poissons. Et en fait, les requins, c'est hyper intéressant à étudier parce que du coup, comme je vous l'ai dit, il y en a plein de, plein de sortes différentes. Et ils sont vraiment différents des autres animaux. Alors, comment savoir, qu'est-ce qui me fait dire qu'ils sont vraiment différents des autres animaux ? C'est que nous, par exemple, les humains, on a cinq sens. Je vais essayer de les dire tous sans en oublier. On a le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue. Le goût, avec la bouche, quand on mange un truc. Le toucher, avec la peau, on peut sentir une sensation, si c'est froid, si c'est chaud, etc. L'odorat, quand on sent une odeur agréable ou désagréable. La vue, vous me voyez grâce à vos yeux. Et l'ouïe, c'est pas l'ouïe comme le prénom, mais l'ouïe, qui sait entendre. C'est juste utiliser ses oreilles pour l'entendre. Et les requins sont particuliers parce qu'eux n'ont pas cinq sens, mais ils en ont six. Ils ont tous ceux que je viens de parler. Le goût, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et je ne sais plus lequel j'ai oublié. Plus un, c'est un sens. Il n'a pas vraiment de nom, mais il est hyper intéressant. Donc alors, le requin, comme je vous le disais, n'est pas dangereux. Parce qu'en fait, il a une très mauvaise vue. Il voit comme un papy. Il voit vraiment super mal. J'ai la chanson Baby Shark qui vient en tête avec Daddy Shark et Grandpa Shark. Bref, il a une très mauvaise vue. Et du coup, ce qui fait qu'il confond des surfers avec des tortues. Alors qu'on est bien d'accord, les enfants, les surfers et les tortues, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, lui, il voit tellement mal. Et puis dans l'eau, il fait sombre. Il y a des petits déchets, donc il ne voit pas grand-chose. Il peut confondre un surfeur avec une tortue. Mais vous avez peut-être remarqué que la plupart du temps, quand un requin s'attaque à un homme, s'il le mord, il va relâcher automatiquement. Il ne va pas croquer vraiment. Il va goûter comme ça. Il va faire dégoûtant. Parce que lui, il s'attendait à manger une tortue et il croque un bout d'être humain. Et l'être humain, ce n'est pas bon du tout pour les requins. Ils n'aiment pas ça. Ça a un goût dégoûtant. Alors, ils le relâchent de suite parce qu'ils ont leur goût, leur bouche, leur sensation de gustative qui dit « ça, ce n'est pas bon ». En plus, ils ont le toucher. Ils ont une peau avec dessus des capteurs. Et quand ils effleurent quelque chose, quand il y a un poisson qui passe à côté, ils le sentent. Le poisson passe à proximité, ils le sentent. Ensuite, ils ont l'odorat. Si cette pièce était remplie d'eau, imaginez que cette pièce est remplie, remplie, remplie d'eau. S'il y a une seule petite goutte de sang, un requin pourrait la sentir. Il pourrait sentir exactement où elle est. Alors que parmi tout ça rempli d'eau, nous, on ne se rendrait même pas compte qu'il y a une petite goutte de sang. Lui, il la sentirait avec son odorat. Ensuite, il me manque, j'ai fait la vue, j'ai fait le goût, j'ai fait l'odorat, j'ai fait le toucher. Lui, les oreilles du requin fonctionnent plutôt pas mal. Surtout que dans l'eau, le son est diffusé beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que dans l'air. En fait, je vais de nouveau prendre des balles de ping-pong pour vous expliquer ça. Dans l'air, les molécules, c'est comme des petites balles de ping-pong qui sont dans l'air, elles sont très espacées. Ce qui fait que quand je parle, la molécule d'air va partir très vite, puis elle va ralentir. Elle va taper l'autre qui va partir et qui va ralentir. Et ça, c'est ce qu'on appelle diffuser le son. Dans l'eau, les balles sont très très rapprochées. Les molécules sont très très rapprochées. Ce qui fait que quand on crie dans l'eau, automatiquement, très vite, les molécules vont se taper les unes dans les autres. Et le son va se diffuser plus vite, plus loin. Et il y aura plus de chances de l'entendre. Et c'est pour ça que, parfois, quand on est dans l'eau, on peut entendre des bruits qui nous font un petit peu peur, des bruits qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est qu'en fait, les molécules autour de nous, comme elles ne sont pas comme dans l'air, le son se diffuse légèrement différemment. Ce qui donne cette impression de longueur et d'infini. Et on entend des choses qui peuvent nous faire un petit peu peur. Pour en revenir à nos requins, leurs oreilles fonctionnent très très bien, ils entendent très bien. Et en plus, ils ont un sens en plus. Ils ont ce qu'on appelle des ampoules de Lorenzini. En fait, il faut comprendre qu'à chaque fois que je bouge avec mon corps, mes muscles utilisent de l'électricité. Ils produisent de l'électricité. Comme pour allumer les lumières. C'est de l'électricité. C'est de l'électricité qui est faite grâce à nos muscles, de l'électricité statique. Vous avez déjà sûrement fait l'expérience en enlevant votre pull, que vous avez parfois les cheveux qui sont en pétard. Sauf si, comme le pasteur Mathieu, vous êtes chauve. Dans ce cas-là, vous n'avez pas pu faire cette expérience. Mais, je vous rassure, il a pu l'observer sur des amis ou sur des connaissances qui, eux, avaient la chance d'avoir des cheveux. L'électricité statique, je disais. En fait, il y a énormément d'électricité à l'intérieur de notre corps. Et on a un corps qui est ce qu'on appelle conductible. Ça veut dire que si je prends de l'électricité dans cette main-là et que je prends un autre câble dans cette main-là, l'électricité va parcourir mon corps et va sortir de l'autre côté. Et quand on bouge et qu'avec nos muscles, on bouge, on produit de l'électricité. Et en fait, avec les ampoules de Lorenzini, les requins sont capables de sentir cette électricité. Ils sont capables de sentir... Je ne sais pas comment le décrire exactement parce que nous, on n'a pas connaissance de ce sens-là. On l'a juste vu chez les requins. C'est comme si les ampoules de Lorenzini, elles se mettaient à frémir, à ressentir quelque chose de particulier. Et en fait, elles sentent l'électricité statique qui est là. Donc, imaginez-vous un requin-marteau. Alors, le requin-marteau, il a un énorme nez comme ça. Parce qu'il a énormément d'ampoules de Lorenzini dans son nez. Et ce qui fait qu'en fait, ça lui fait comme un radar. Et il se promène comme ça dans le sable, au-dessus du sable. Et puis, dès qu'il va sentir qu'il y a un poisson qui est caché dans le sable, ces ampoules de Lorenzini vont se mettre à bouger, à frémir. Il va sentir qu'il y a un poisson et il va pouvoir l'attaquer. Il va pouvoir le chasser à l'intérieur du sable. Alors, le requin-marteau, les amis, je ne sais pas si vous le savez, mais il est en tout et pour tout grand comme ça. Donc, il n'est pas plus grand que ça. Moi, j'ai eu la chance d'en voir un en vrai, dans un aquarium, bien sûr, et j'étais derrière une vitre. Mais je l'ai vu passer vraiment tout près de moi. Et je vous assure que ce n'est pas du tout impressionnant. Parce qu'en fait, il est tout petit et il n'a pas l'air de faire énormément peur. Il ne fait de mal à personne. Il est juste là et il tourne en rond. Enfin, bref, le requin-marteau, je l'aime énormément. Il y en a plein d'autres des requins. Par exemple, il y a le grand requin blanc. Lui, il fait partie des trois catégories de requins qui font un petit peu peur pour nous, les hommes, parce qu'ils sont considérés comme étant dangereux. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le requin-baleine. Le requin-baleine est un requin qui est énorme, qui a des taches blanches sur son corps, qui est pourtant un requin qui est quasiment inoffensif pour l'homme. Puisqu'en fait, il mange, si je ne m'abuse, du plancton, c'est-à-dire des toutes petites bestioles qui vivent dans l'eau. Je ne sais pas trop comment expliquer le plancton. Et puis, il se nourrit juste de ça. Et puis, il y en a plein, plein, plein. Je pourrais parler du requin-citron, du requin-marteau, du requin... Voilà, il y en a plein. En tout cas, le requin blanc, moi, il me fascine. Parce qu'en plus de ça, je ne suis pas sûr exactement que ce soit le requin blanc, mais c'est un requin qui est vraiment très grand et qui est gris. Donc, du coup, ce n'est pas le requin blanc, du coup. Qui a toute une histoire incroyable où il va faire naître ses bébés dans un endroit particulier. Il va les récupérer plus tard. Il y a toute une histoire folle autour de ce requin-là. Et je l'aime énormément. Mais malheureusement, les amis, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous intrigue et que vous pourrez aller chercher sur Internet l'histoire de ces requins, comment ils vivent, parce que chacun vit différemment. Il y en a sur toute la planète, dans toute l'eau. C'est hyper intéressant de voir ces requins. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu de curiosité. Et je vais laisser toute la place au pasteur Mathieu qui va revenir pour la fin et l'expérience scientifique avec le petit mot biblique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci, Paul, pour tout ce que tu nous as appris sur les requins. Et j'ai notamment appris quelque chose grâce à toi, que les requins blancs sont gris. Donc, merci beaucoup, Paul, pour cette petite précision absolument remarquable. Et je tiens à faire une précision. À tous ceux qui nous regardent en ce moment même, je ne suis pas chauve. J'ai juste des cheveux tout, tout, tout petits. Voilà, alors, j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler le défi de la semaine parce que c'est le dernier moment pour pouvoir le faire. Le défi est de prendre en photo, en vidéo, pardon, le vol d'avion en papier le plus long possible. C'est pour ça que l'avion est ici. Il faut que vous puissiez faire votre avion en papier, que vous le fassiez voler le plus loin possible. Et c'est le dernier jour pour vous enregistrer en vidéo et que vos parents puissent envoyer la vidéo sur parents-église-momentum.com Également, je rappelle, le moment ludique de la semaine, c'est aussi de prendre vos parents, votre papa, votre maman, de le déguiser de la manière la plus originale possible et de prendre la photo, en tout cas, de vivre ce moment fort rigolo en famille. Alors, c'est le moment où j'aimerais faire une petite expérience. Tout à l'heure, Paul vous a montré un petit jeu avec des balles de ping-pong. Et moi, j'avais mis de côté déjà mes balles de ping-pong pour ne pas toucher dans ce qu'il avait touché. Confinement oblige et geste barrière oblige. Donc, mes balles étaient déjà ici et j'avais mis de côté mes propres gobelets. Et en fait, j'aimerais vous lancer un défi. Vous allez pouvoir le faire ensemble, mais j'aimerais vous montrer quelque chose ici. Si vous prenez trois balles de ping-pong et que vous essayez de faire une pyramide avec la quatrième balle de ping-pong, ça ne tient pas. Vous pouvez essayer, réessayer, ça ne tient pas. Et il y a des choses dans notre vie que Dieu attend de nous. Vous voyez, c'est impossible à faire. Mais il existe une solution pour pouvoir faire cette pyramide. Et en fait, cette solution, c'est qu'on trempe chacune des balles dans de l'eau. Vous les trompez chacune dans de l'eau. C'est juste de l'eau qu'il y a dans ce gobelet. Ni plus ni moins. Vous reformez votre base. Et alors que vous reformez votre base et que vous placez la quatrième balle de ping-pong, ça ne tient pas. C'est formidable. Et j'ai oublié de la plonger bien dans l'eau. Mais en fait, le principe est celui de la persévérance et de la fidélité. Alors, il y en a une qui reste collée à mon doigt. C'est fort pas agréable. Mais voilà. Et là, ça va tenir sans aucun problème. En fait, c'est le principe de la fidélité qui est toujours récompensé. Lorsque nous sommes fidèles. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles. Un jour, Jésus va faire une parabole. Va parler d'une parabole et va expliquer ce principe à ses disciples et à ceux qui le suivaient. En fait, il va parler de la parabole des talents. C'est dans Matthieu au chapitre 25. Et Jésus va dire qu'il y avait un homme qui était fort riche, qui avait des serviteurs. Et il va partir pour faire un grand voyage. Et avant de partir en voyage, il va donner des talents, de l'argent, à ses serviteurs. Et puis, il va donner à chacun, selon sa capacité, avec la mission, que lorsqu'il allait revenir, il fallait que chaque serviteur ait fait fructifier ses talents. et puis, il va partir pour un long voyage. Et puis, celui qui avait cinq talents va en gagner cinq autres. Celui qui en avait deux va en gagner deux autres. Puis celui qui en avait un, il avait peur de son maître. Il est parti le cacher. Et lorsque le maître va revenir, il va se mettre en colère contre celui qui n'avait pas fait fructifier le talent. Mais, devant ceux qui avaient gagné d'autres talents, il va leur dire, c'est bien bon et fidèle serviteur. Je t'avais confié un peu et puis, tu l'as fait fructifier et tu as gagné encore. Mais la caractéristique de ce que Dieu attendait du serviteur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et en fait, la fidélité est toujours récompensée. Que tu aies un, deux, cinq, dix, quarante talents, et bien de les faire fructifier avec Dieu. La fidélité est toujours récompensée. Ça prend d'aller dans la présence de Dieu. Ça prend le fait de prier, de se tenir devant lui. Mais alors que tu le fais, tout ce que tu essayeras de bâtir, finalement, pourra tenir debout. Parce que la fidélité est toujours récompensée. Vous allez pouvoir l'essayer chez vous à la maison. Le petit conseil, c'est de mettre une feuille pour pas que ça glisse de trop. Mais vous allez voir, comme je l'ai fait, ça va fonctionner pour vous aussi. Et comprendre et se souvenir de ce principe. La fidélité est toujours récompensée. Et ce qui est valable avec Dieu est aussi valable dans les relations dans la famille. Avec les parents, les parents entre eux, les frères et sœurs entre eux, les parents avec les enfants, les enfants avec les parents. Lorsqu'on est fidèle, c'est quelque chose que Dieu approuve, que Dieu aime. La Bible dit que fidèle est son nom. Si nous, on est infidèles, lui, il est toujours fidèle. Alors, lorsqu'on se montre fidèle, lorsqu'on reste fidèle à nos engagements, qu'on tient ferme, qu'on tient notre parole, lorsqu'on est fidèle et qu'on est digne de confiance, eh bien, c'est toujours récompensé. Et ce qu'on veut bâtir peut tenir bon parce qu'on se montre fidèle. C'était la petite capsule que je voulais vous montrer. Et puis, surtout, je vous encourage à lire en famille le livre de Ruth dans la Bible. En fait, le livre de Ruth est un des plus petits livres de la Bible. Il y a juste quatre chapitres. Donc, ça ne va pas vous prendre longtemps. Il y a juste quatre chapitres. Et l'histoire de Ruth est extrêmement intéressante. Mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'elle s'est montrée fidèle. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Et parce qu'elle a été fidèle à sa belle-mère, parce qu'elle s'est attachée à elle, comme l'histoire des balles de ping-pong, eh bien, ça a été récompensé. Et elle a pu avoir une bénédiction qui a dépassé largement le cadre de sa vie. Ruth fait partie des personnes qui sont dans les ancêtres de Jésus. Et c'est juste incroyable parce qu'à la base, elle n'est même pas dans le peuple de Dieu, même pas dans le peuple d'Israël, mais parce qu'elle s'est montrée fidèle, parce qu'elle s'est attachée à sa belle-mère, sa fidélité a été récompensée. Alors, les gars, les filles, je vous donne rendez-vous demain. Et puis, demain, c'est notre dernier jour de la semaine. Il y aura la réponse au défi. J'espère que vous avez hâte. Et puis, pour demain, vous avez juste à prévoir des papiers, des feux, des stylos. Et on va faire quelque chose, une activité ensemble qui sera très intéressante et qui va bénir beaucoup de personnes autour de vous. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse essayer ce jeu avec cette activité manuelle avec les balles de ping-pong. Et pour ma part, je vais vous montrer que je suis bien meilleur que Paul. Ouh là, non. Presque. Presque. Ah, ben non, je ne suis pas meilleur que Paul, finalement. Je vous laisse essayer et continuer ce jeu. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end à lundi 16h pour l'émission Le 4h Momentum Junior. Sous-titrage ST' 501